Et pour allumer plus loin sur la question, nous recevons Jean-Paul Hamon, vous êtes le président de la Fédération des médecins de France, bonjour. Bonjour. Alors, comment trouvez-vous la gestion de la crise Zika en Martinique et notamment les sorties de Marisol Touraine demandant aux femmes enceintes de ne pas venir chez nous ? Est-ce que pour vous tout ça est bien géré ? Écoutez, je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir une union régionale de médecins libéraux particulièrement réactive en Martinique. On a été très fiers de voir comment ils ont réagi puisqu'ils sont de notre Fédération des médecins de France, le syndicat que je préside. Ils ont fait une information des médecins qui sont venus s'informer sur les conséquences du Zika d'entrée de jeu. Ils ont publié un prospectus qui est particulièrement bien fait d'informations de la femme enceinte mais aussi de la population sur les conséquences pour les femmes enceintes, les conséquences neurologiques qui peuvent se produire. Et clairement, les médecins libéraux ont bien géré l'affaire. Ensuite, on a vu effectivement la ministre venir faire des déclarations intempestives qui ont affolé la population alors que la chose est quand même bien gérée. Vous êtes habitués ici malheureusement à Martinique à vous protéger des moustiques avec la dengue, avec la chikungunya que vous avez connue. Et donc Zika, eh bien mon Dieu, c'est jamais qu'un vecteur de plus véhiculé par les moustiques. Et vous êtes bien informés. Et heureusement que vous avez des médecins libéraux qui sont particulièrement efficaces avec l'Union régionale des médecins qui s'impliquent complètement et qui sont des médecins de proximité. Et quand les médecins de proximité se mettent à informer les patients, c'est efficace. Est-ce que pour vous on peut améliorer le dispositif ? Et si oui, comment ? Écoutez, je pense qu'on pourrait améliorer le dispositif simplement en remboursant les médecins qui font des échographies. Tout de suite, les échographistes ont réagi en disant il faut faire des échographies toutes les 4 semaines. Ils les font seulement, la sécurité sociale, les remboursement, pire, les rembourse pas, pire. Comme ce sont des cotations où il faut étudier la morphologie du foetus et donc ce sont des cotations spécifiques. Et là encore, ni le ministère ni la sécurité sociale ne suivent dans cette émotion. Autant c'est une promesse de la ministre de rembourser ces fameuses échographies. Écoutez, moi ça fait 4 ans que je suis habitué aux promesses de la ministre et franchement, j'y crois plus beaucoup. Sauf que bon, on a été un petit peu amusés par ces déclarations intempestives et un peu choqués quand même sur le fait de dire aux femmes qui voulaient faire des PMA « Prenez vos responsabilités, mais je ne vous le conseille pas » alors que ce sont des femmes qui sont en attente d'enfants et qu'effectivement, il y a des précautions à prendre. Mais on a été quand même particulièrement choqués par les déclarations, on va dire, inadaptées de la ministre quand elle est venue ici. Alors vous êtes aussi venu rencontrer, bien sûr, les médecins libéraux. Une des préoccupations, c'est la permanence des soins. Quelle situation avez-vous trouvée en Martinique ? Alors, j'ai trouvé là aussi des médecins particulièrement impliqués qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et récemment, samedi dernier, une femme s'est fait agresser, une femme médecin s'est fait agresser à la Ménard parce que les maisons de garde en Martinique, il n'y a pas de sécurité minimale. Elles travaillent sans secrétariat avec des moyens qui sont quand même minimes et ils ont vu malgré ça 10 000 personnes l'an dernier, 15 000 personnes cette année et on voit que ça augmente. Et il est essentiel de réguler l'accès aux urgences pendant cette période d'urgence et la régulation pour nous est capitale. Il faut réguler ça via le centre 15 avec des médecins libéraux présents sur place et là encore, il faut valoriser et que les médecins sachent qui va venir en maison médicale de garde. Là encore, il y a moins de 20% de médecins libéraux qui s'y impliquent. Il faudrait protéger ces médecins un peu mieux et l'agression de cette femme de samedi dernier est un petit peu scandaleuse car elle attend encore que l'ARS lui téléphone pour demander comment elle va. Dernière réponse courte si vous voulez bien. Dernièrement, on a fait un reportage sur le déploiement d'une messagerie sécurisée. Est-ce que pour vous, c'est un progrès ? La sécurisée entre les médecins généralistes et les médecins hospitaliers ? Entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes entre eux et avec les médecins hospitaliers. Pour nous, c'est capital pour la prise en charge des patients et là justement, l'URML s'implique dans le déploiement d'Apicrypt qui est une messagerie sécurisée que personnellement j'utilise depuis 10 ans et qui permet de faire circuler l'information entre médecins généralistes, spécialistes, hospitaliers, les laboratoires. Imaginez qu'un chirurgien qui opère mes patients m'envoie le compte-rendu que je reçois dans la journée, je l'intègre dans le dossier du patient et que quelques jours plus tard, je reçois l'histologie de la pièce opératoire et que je l'intègre directement dans le dossier du patient. C'est ce que les Martiniquais vont pouvoir avoir dans les 6 mois qui viennent et accrochez-vous pour moins de 70 000 euros. Vous rapportez ça aux 500 millions d'euros du DNP qu'on a dépensé en métropole et ailleurs depuis plus de 12 ans pour un résultat nul. Vous avez de la chance. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Merci à vous.